Alors, quels sont les impacts ? Alors, comme je le disais pour le Pôle Nord, on va avoir à la fois des opportunités, tout n'est pas négatif dans le changement climatique, mais on va aussi avoir des menaces. Et donc, ça va être des menaces ou des opportunités sur la biodiversité, sur la météorologie. Aujourd'hui, vous croisez tout le monde, tout le monde vous dit, c'est génial ! On est fin septembre, on a l'impression d'être au mois d'août. Alors attention, on est en météorologie. Peut-être que ce n'est pas de changement climatique. Peut-être. Ça va avoir des impacts sur la santé, ça va avoir des impacts sur les ressources alimentaires, et ça va avoir des impacts sur l'économie en général. Alors, si vous souhaitez aller voir un petit peu ce que va être votre futur dans le Morbihan, il y a un site maintenant qui a été mis en place par Météo France, le GIEC et l'État, qui s'appelle Trias. Donc vous pouvez aller chercher des informations, suivant les modèles qui sont en place au niveau du GIEC, sur l'évolution en Morbihan des diverses indicateurs, température, journée de gel, pluie, etc. Alors là, je vous donne la température. Vous voyez qu'en Morbihan, ça c'est toujours la période de référence, 970. Donc, si vous êtes à Gourin, vous avez une température moyenne qui se situe sur l'année entre 10 et 12 degrés. Si vous êtes à la Bidèle, vous êtes entre 12 et 14 degrés. Alors, il y a quelques années, avec des collègues, on avait fait un travail pour montrer que c'est encore plus compliqué que ça, puisque entre la côte et, par exemple, comme en Bubry, on a 4 zones climatiques, ce qu'on appelle des mésoclimats, 4 zones différentes, et à Bubry, on a ce qu'on appelle un mésoclimat montagnard. Et avec la côte, on a quasiment 3 degrés d'écart. Alors, ça se retrouve... Alors, voilà ce qui va se passer. Vous voyez, là, à l'échelle de 2055, et j'ai pris l'horizon moyen. Donc, un des 6 modèles mathématiques, pas le plus pessimiste, pas le plus optimiste, j'ai pris le moyen. Donc, on va avoir une augmentation à 2055 pour le sud du Morbihan d'environ 1,7-1,8. Si on prend la pluviométrie, voilà la perte de référence 1970. Donc, vous voyez que, là aussi, on a entre 700 et 900 mm sur la côte l'orientaise. Et par contre, si vous montez dans les terres, vous voyez que vous êtes un peu plus arrosé, et on peut arriver, donc, à 1400 mm du côté de Gourin-Faouette. Et voilà ce que sera, suivant ce modèle mathématique, en 2050, en biométrie. Donc, on va perdre à peu près, sur la côte, entre 200 et 200 mm de pluviométrie à l'heure. Ça veut dire que ça change, notamment pour l'agriculture, mais aussi en termes de biodiversité sauvage, beaucoup de choses. Ça, c'est assez clair. Et on est en train de le voir, bon, j'en reparlerai, puisque j'ai la chance d'être assez proche des problématiques agricoles. On commence déjà à voir que c'est compliqué. On a de plus en plus de mal. Aujourd'hui, faire du maïs, c'est très facile, parce qu'on a la pluie au bon moment. Un maïs vous demande 200 litres au mètre carré, pour sa pousse. Simplement, il demande 200 litres, au moment de sa floraison, trois semaines avant sa floraison et quinze jours après sa floraison. C'est-à-dire, quasiment sur JVM ou tout. Autrefois, on disait, c'est une éthique, effectivement, puisqu'il demandait de l'eau au moment où on n'en avait pas. Sauf que là, il a de l'eau au moment où il lui en faut. Depuis plusieurs années. Par contre, on a de plus en plus de mal à récolter nos céréales. Trouver la bonne fenêtre de récolte avec le bon taux d'humidité, ça devient très compliqué. Moi, j'avais du blé panifiable cet été. Il est déclassé. Il a perdu toutes ses protéines. Toutes ses protéines. Il n'est plus utilisable en alimentation humaine. Il est déclassé en blé fourragé. Alors, ça peut paraître sympa, mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, on va avoir de plus fortes températures, moins d'eau. Simplement, on va voir pourquoi. On va avoir parfois beaucoup d'eau à un moment donné. Vous voyez que la côte, ici, on ramasse entre 700 et 900 millimètres. Eh bien, l'épisode plus vieux que nous avons subi de décembre à février passé, on a ramassé 680 millimètres. Donc, la photo de Quimperlé, là, évidemment que ça pose quelques soucis. Et puis là, je ne sais pas si vous avez des puits. Nous, pour arroser le potager, aujourd'hui, il n'y a plus d'eau dans le puits. Bon, c'est arrivé par le passé, mais pas dans ces périodes-là. On va avoir des aléas climatiques assez conséquents. Alors, au niveau de l'océan, ça va aussi énormément bouger. Parce que vous savez que l'océan est un puits à carbone. Jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un effet retour où il peut, lui, relâcher de plus en plus de dioxyde de carbone. Et donc, Tara est repartie, il y a donc deux ans, refaire un transect de l'ensemble des océans sur le phytoplanton. Puisque, dans la chaîne alimentaire, les premiers qui vont bouger, ce sont les organistes les plus petits. Parce qu'eux, ils ont capacité à s'adapter. Je vais en parler au niveau des insectes. Et donc, c'est le phytoplanton et le zooplanton. Et donc, Tara a fait ce gros travail et a ramené des images extraordinaires de vie végétale et animale, de quelques millimètres et parfois même pas, que l'on ne connaissait pas pour une bonne part, et qui vont être les indicateurs de l'évolution de la biodiversité au regard du changement climatique des océans. Alors, je parlais des céréales. Voilà un autre indicateur, c'est le vin. Et ça, c'est une... Donc, c'est sorti d'une revue scientifique américaine, et je suis allé aussi la chercher dans la revue Nature, parce qu'on s'intéresse de plus en plus à la remontée des cépages. Il est assez clair qu'en 2050, en Bourgogne, il y a de grandes chances que l'on ait des cépages italiens. Dans le Bordelais, il va falloir faire de la Rura. Et les Champenois ont déjà tout compris. Ils ont investi dans le sud de l'Angleterre, et ils font, non pas de champagne, puisqu'ils ne peuvent pas l'appeler champagne, ils font du pétillant anglais, de très bonne qualité. Vous savez où se trouve le vignoble sur la diapôte en bas, là ? Eh bien, c'est un vignoble du bord de Reims. Il est à Saint-Sugliac, au sud de Saint-Vallon. Et ça fait trois années que les propriétaires font un petit vin, ou enfin, qu'ils saissent boire. Alors, si le niveau des océans, il est clair, va s'élever, ce n'est pas tellement par la fonte de la banquise. Parce que la banquise, c'est de l'eau solide dans de l'eau liquide. Donc c'est de la sonde en vert. Ça ne va pas faire beaucoup bouger le niveau, si ce n'est par la dilatation. Donc, grosso modo, on va avoir 20 cm lié à la dilatation. En fait, ce qui va surtout jouer, c'est la fonte des glaciers du Groenland. Et là, les dernières données, notamment de l'Institut climatique de la NASA, du NOA, sont relativement inquiétantes, puisque les glaciers du Groenland ont un effet d'emballement. Comme dans toute chose, il y a des effets de seuil et des effets d'emballement. Et alors que les glaciers allaient à peu près à la vitesse de 8 km par an à l'océan, ils viennent de passer à la vitesse de 15 km par an. Donc, ce qui est déjà arrivé par le passé, vous ne pas savoir plus, le Groenland a été une guerre verte. Simplement, on était un peu moins nombreux sur les côtes, puisque ça fait monter le niveau des océans de cimètre. Donc, ça va bouger un petit peu. Alors, au pôle sud, c'est plus complexe, parce qu'actuellement, le continent antarctique est en train de se dégraisser du côté ouest, et est en train de s'engraisser du côté est. Donc, c'est un peu plus complexe à analyser. Alors, tout ça va avoir une incidence, parce que plus d'énergie au niveau de l'océan est lié à la chaleur. Pour un degré de plus de montée de la chaleur moyenne de la planète, c'est 7% d'énergie de plus de libérée entre l'océan et l'atmosphère. Et donc, évidemment, les problématiques de tempête, de cyclone, de vagues géantes, vont être sans doute, et assez vraisemblablement, alors ça, assez vraisemblablement, très vraisemblablement, c'est la sémantique du GIEC. Quand le GIEC vous écrit, comme dans la diapo précédente, voilà, très probable, très probable, c'est 80%. Assez probable, c'est du 60%. Alors, voilà, aujourd'hui, on ne peut que dire qu'on ne va pas savoir. Vous savez que nos préfets ont eu l'ordre de l'État de préparer les communes et les maires. Donc, il y a des cartes qui ont été faites. Donc, avec une hausse moyenne à 60 cm. Alors ça, c'est au niveau centenal. Maintenant, grosso modo, on sait que 60 cm, ça pourrait être pour 2060. Donc, vous avez la carte des risques pour l'Orient. Alors, ça pose quelques outils dans certaines communes, comme un carnaque, quand ça a été présenté, parce qu'il y a des gens qui se rendent compte que leur villa qu'ils avaient acheté, de quelques centaines de millions d'euros, elle ne vaut plus rien. Elle est derrière la dune, et comme c'est le public, voilà celle d'Orientec. Donc, l'île Kerner, où j'ai réalisé et piloté le projet de la maison de l'île Kerner, eh bien, là, on pourra quasiment à marée haute aller faire la plongée sous-marine. Et si vous regardez bien, vous voyez, il y a un paquet, un certain nombre de maisons qui se retrouvent dans cette zone des 60 cm. Alors, là, on n'est à l'Orientec, on est à l'Orientélic. Alors, Gare, il ne reste plus que Guéren. Mais, vous imaginez Londres, New York, le Golfe du Bangladesh, le Delta du Ligue. C'est-à-dire qu'à terme, on est sur des mouvements de population qui vont, d'après l'UNESCO et l'ONU, être de l'ordre de 300-400 millions de personnes. L'an dernier, on est sur 80 millions de déplacés. Donc, là, on n'a pas parlé de réfugiés, parce que déplacer, pour venir. Pour l'instant, on n'est que sur ce sémantique. Mais, on commence à parler de réfugiés, des gens qui ne pourront plus venir. Alors, ça a une incidence sur la montée des océans, mais ça va avoir une incidence, et là, c'est plus complexe, sur ces grands rouleaux de courants marins, et notamment le nôtre, le Gulf Stream, puisque ça, à la fois par rapport à l'apport d'eau douce, va modifier la salinité. Donc, on sait que ça a un rôle important sur ce grand roulement énergétique. Et puis, la montée de l'énergie dans l'océan va modifier plus un certain nombre d'autres paramètres. Mais là, par contre, il n'y a pas, aujourd'hui, de modèle sur lequel s'engagent les scientifiques. Il n'y a pas de fait qui savent que ça va bouger. Donc, on pourrait aussi avoir, à l'inverse, alors que la globale de la planète va se réchauffer, nous, les hivers, à un moment plus froid, puisque il ne faut pas qu'on oublie qu'on est à la même latitude que Montréal. Et si eux, aujourd'hui, sont très froids l'hiver, c'est parce qu'ils ont, là-haut, le courant du Labrador, qui est la fin de ce grand ruban, qui plonge et qui le ramène dans le vent de fraîcheur. Si vous reprenez l'hiver passé, Canada et Nord de l'Amérique, ça a été une catastrophe au niveau de la neige et du froid. Alors, ça commence à inquiéter quand même les Américains, et je rappelle ça parce que Nicolas Stern, à la demande de Tony Blair, avait fait un rapport, donc, en 2007-2008, juste avant la crise des Surprime, après on a tout oublié, mais quand même, il indiquait aussi que, si on y prenait garde, ça aurait une incidence non négligeable sur les économies planétaires. Et donc, l'incidence serait à peu près du 20% du PIB mondial, mais alors qu'on pourrait désappréciable agir, et agir efficacement avec seulement 1% du PIB mondial. Alors, pour l'anecdote, j'ai eu la chance, parce qu'il est venu sur l'Orient, là, au mois de juin, de passer un peu de temps avec Nicolas Hulot, quand il est venu pour Escriter, et donc il est chargé par le président de la République, aujourd'hui, de sensibiliser les chefs d'État pour le sommet qui aura lieu l'année prochaine à Paris. Et il est allé aux États-Unis, il a rencontré Al Gore, Kerry et Obama, qui lui ont dit, ben, on s'aime, c'est compliqué, etc. Et puis, on a dit, ben, en plus, on a un paquet d'États qui sont tenus par des gouverneurs républicains. Et là, c'est pas sur la biodiversité, c'est pas sur les problèmes sociaux que vous allez les embarquer. Il faut savoir qu'en cas de l'année du Nord, si vous parlez de risque de submersion marine, vous êtes passif des tribunaux. Et, un des conseillers de Obama a dit, mais, il y a peut-être une faille chez les républicains, il faudrait que vous alliez au Pénagone voir deux généraux qui travaillent sur le risque de guerre civile aux États-Unis liés aux problématiques climatiques. Et donc, il est allé voir ces deux généraux, et les deux généraux sont en train de produire un rapport qui montre qu'il y a, depuis, en gros, 15 ans, une paupérisation liée aux aléas climatiques. Et, juste deux chiffres, en 1990, les dégâts liés aux aléas climatiques aux États-Unis, c'était un milliard de dollars. 2013, c'est 200 milliards de dollars. Donc, là, ça commence à faire... Alors, il y a eu Katrina, il y a les grands incendies en Californie, la sèche-casse en Californie, il y a eu le froid de cet hiver, etc. Là, ça commence... Ils se disent, si ça touche le portefeuille, et si, en plus, il y a des risques de guerre civile, là, ça commence à nous inquiéter. Sous-titrage Société Radio-Canada